Il s'agit de l'invitation du bâtiment de l'imprimerie, l'IGN, dans le cadre plus vaste de la restructuration du site de trois hectares qui est occupé par l'IGN depuis 40 ans. Contrairement au premier bâtiment qui a été construit dans cette restructuration du site, qui était neuf, HQE-BBC, ce deuxième bâtiment, il s'agit d'une restructuration lourde. Nous n'avons pas visé cette certification, mais pour autant le bâtiment est tout à fait innovant au plan technique et tout aussi économe au plan énergétique. Il y a des marchés off sur la manière d'appréhender l'ensemble du site par rapport aux bâtiments existants, aux bâtiments neufs et la manière dont la restructuration du bâtiment a pu dégager un espace extérieur où on a créé des usages précis avec des salles de réunion extérieures, des lieux de cafétéria extérieure et puis à l'intérieur il y a un bâtiment épais et les parties intérieures centrales dégagent des espaces pour des lieux de convivialité, de détente, de communication informelle. Ce projet est un projet qui s'appuie sur un bâtiment à structure béton. L'extension que nous avons réalisée a été réalisée en métal. L'ensemble est chemisé par une façade cadre qui se déploie sur 218 mètres linéaires qui représente 5400 m² de façade. Afin d'obtenir des résultats optimaux en termes de tests à l'étanchéité, à l'air, à l'eau et au vent, il a été réalisé de nombreux tests et une préfabrication de cette façade. Cette façade cadre est réalisée avec dans un cadre laminé-collé épicère, à l'intérieur duquel on retrouve un châssis bois en pain massif et un châssis de ventilation en pain massif également, ainsi que des allèges en inox polyméroirs. La mise en place de cette façade s'est réalisée sur cinq mois dans un délai très court du fait de cette préparation et de cette préfabrication. Lors de la réalisation sur site, nous avons déployé des joints sur l'ensemble dans les trois directions entre chaque module afin d'assurer une étanchéité parfaite des modules et d'obtenir les résultats escomptés. Les bureaux en superstructure ne sont équipés d'aucun système mécanique de rafraîchissement et de climatisation, hormis les bureaux le nécessitant de par leur utilisation. Le rafraîchissement s'effectue par une ventilation naturelle grâce au volet de ventilation présent sur la façade, volet qui est entièrement manuel permettant d'optimiser les coûts d'exploitation. Ce volet se présente également au niveau de la circulation permettant de faire un lien entre la façade et les quatre cheminées thermiques ont été mises en place dans la lame centrale du bâtiment. Ces cheminées thermiques dépassent d'environ quatre mètres de la toiture permettant un bon tirage de l'air chaud des bureaux et de la circulation. Ce système de ventilation naturelle est également associé à des vitrages très performants de la façade limitant les apports solaires tout en conservant une bonne luminosité à l'intérieur des bureaux. Le bâtiment est équipé donc d'une pompe à chaleur associée à un groupe thermo frigo pompe permettant d'alimenter le bâtiment en chaud en froid selon les besoins et selon les saisons. Toutes les centrales de traitement d'air du bâtiment sont double flux et équipées d'échangeurs à roues microscopiques permettant une récupération de chaleur de tous les locaux. La majorité des toitures sont également en toiture végétalisée qui permet de diminuer le débit de suite des eaux pluviales et également d'augmenter l'inertie thermique du bâtiment.